Comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les à l'heure. Les pourrouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus, aux poteaux de couleurs. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteur de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes à l'heure on finissait tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans le clapotement furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marées n'ont pas subi au hibouï plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes dix nuits, sans regretter le niais des fallots. Plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava. Dispersant gouvernail et grappin, et dès lors je me suis baigné dans le poème de la mer. Un fusée d'astres et lactécent, dévorant les azures verts où, flottés emblèmes et ravis, un noyé pensif, parfois décent, où teignant tout à coup les bleuités, délires et rythmes lents sous les rutilements du jour, plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux, crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu les soleils bas, tachés d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drame très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèvres inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthérapeaux d'hommes, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter des marais énormes, nasses où pourrit dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns ou des serpents géants dévorés de punaises au choix des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades des flots bleus, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumées de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. Parfois, martyres lassés d'épaules et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux montait vers moi ces fleurs d'ombre aux ventous jaunes et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Presqu'île, balottant sur ses bords les querelles et les fiantes d'oiseaux glabodeurs aux yeux blonds, et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des hances, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi dont les monitors et les voiliers des hances n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau. Libre, fumant, monté de brumes violettes, moi qui trouvais le ciel rougeoyant comme un mur, qui porte confiture exquise aux bons poètes des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait, taché de lunules électriques, planches folles escortées des hippocampes noires, quand les juillets faisaient crouler à coups de triques les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs, moi qui tremblais, sans engindre à cinquante lieues les rutes des béhémotes et les maestroms épais, filh l'heure éternelle des immobilités bleues. Je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux sont ouverts aux vogueurs, est-ce sans ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles millions d'oiseaux d'or en future vigueur ? C'est vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. L'acre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes, oh, que ma quille éclate, oh, que jaille à la mer ! Si je désire une eau d'Europe, c'est la flâche, noire et froide, ou vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos longueurs ou lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pantons.